Salaam alaikum et bienvenue à cette édition de 19h sur Al-Houda TV avec au sommaire une nouvelle la mosquée de vendredi porte désormais le nom du docteur Mohamed Israq Kindo. La cérémonie d'inauguration de cette mosquée a eu lieu hier vendredi à Balcoui dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou, le premier pèlerin burkinabessant de retour au pays après un séjour hôtel sainte pour l'accomplissement de l'État de Haï, cinquième pilier de l'Islam. Bonsoir et merci de nous suivre. Salaam alaikum et bienvenue à cette édition de la mosquée de vendredi porte désormais le nom du docteur Mohamed Israq Kindo dans la villa de Ouagadougou. En effet, le mouvement sonné Tadi Burkina Faso a inauguré ce vendredi 28 juin une mosquée de type R1 à Balcoui dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou, portant le nom du docteur Mohamed Israq Kindo. Une reconnaissance pour celui qui s'est donné et continue de donner de ces données pour la DAWA au Burkina. L'inauguration a vu la participation des chefs coutumiers, des responsables religieux de Touba et des fidèles la venue en nombre pour ne pas se faire compter l'événement. Suivez le discours du président du bureau national du mouvement sonnit dans ce reportage signé Abdelhalim Zongo et Abdelaziza Zonglana. Je vous souhaite la bienvenue pour l'inauguration de la mosquée de vendredi de Balcoui. Je rends infiniment grâce à Allah qui a permis cela. Je voudrais avant tout propos remercier les autorités administratives, coutumiers, le reluiseux, le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 11, la population des balcouis et environnats et de façon générale, toute personne ayant contribué, de quelque manière, que ce soit à l'édification de cette belle mosquée, que Allah tout-puissant récompense chacun énormément. Je suis particulièrement fier de cette œuvre construite grâce à un donateur dont je préfère taire le nom, afin qu'Allah récompense de la plus belle des manières. La construction d'une mosquée est une belle action et fortement recommandée parce qu'elle est le lieu pour tout musulman d'exprimer sa foi. Il nous appartient maintenant à tous d'en prendre soin, d'éveiller à la vie spirituelle de nous écartés des interdits dans les mosquées. Car les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. La mosquée de vendredi de Baloui, que nous inaugurons aujourd'hui, vient grossir le nombre de mosquées de vendredi des mouvements sunnites dans la ville de Ouagadougou, qui compte plus de 129 mosquées de vendredi. Je souhaite vivement que cette mosquée soit un lieu où les musulmans pourront se ressourcer spirituellement, pratiquer leur religion et à transmettre à leurs enfants. Que Allah préserve le rassemblement des fidèles. Je ne saurais terminer mon propos sans invoquer Allah de préserver notre serre patrie. Qu'il a des livres de toutes forces obscurantistes et accorde la victoire à nos voyants forces de défense et de sécurité. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Le premier vol retour des pèlerins burkinabés est arrivé ce mercredi 26 juin. Une série de 17 vols retour qui prendra fin le 13 juillet prochain. Les nouveaux pèlerins ont été accueillis par une délégation gouvernementale ainsi que des responsables religieux. Suivez le reportage d'Abdoul Asmane Bandé et Abdoul Aziz Zomrana. Le premier ministre est au nom de tous les membres du gouvernement pour souhaiter la bienvenue à nos pèlerins. Vous savez qu'aujourd'hui nous enregistrions le premier vol retour pèlerins rage 2024. Donc comme au départ nous sommes venus souhaiter un bon pèlerinage. Et aujourd'hui nous sommes venus pour aussi souhaiter la bienvenue et nous enquérir également de ce qui s'est passé. Il n'y a pas meilleure manière de recueillir les informations de tout le déroulement du pèlerinage qu'auprès des pèlerins. Donc c'est ce que nous avons fait. Alors assurance a été donné qu'effectivement tout s'est bien passé. Et nous sommes réellement fiers du déroulement de ce pèlerinage là. Aussi nous avons pu constater qu'il y avait les premiers responsables de la fédération des associations islamiques de Burkina qui sont là avec moi. Et qui sont également venus aussi pour témoigner pour pouvoir recueillir également tout ce qui s'est passé là-bas. Et dans l'ensemble ce qui nous est parvenu c'est que tout s'est bien passé. Et nous sommes réellement contents de l'organisation du Harch 2024. Nous sommes là aujourd'hui avec les membres du Présidium. Alaï Moussa Oukonda, Yuga Boubaka et puis Jumrana Alaï Ouma. Avec tous les membres de la FIB. Donc nous sommes venus aujourd'hui, alhamdulillah, pour venir assister les premiers arrivés. Et vraiment c'est ce que les membres du Présidium et puis c'est ce que tous les musulmans du Burkina Faso ont souhaité. Bien avant que les pèlerins aillent à la Mecque. Et sans doute que tout un chacun ressent une joie qui nous anime tous. Donc dans ce sens, tout ce que je peux dire seulement, alhamdulillah, et nous souhaitons aussi que tout un chacun regagne sa famille en bonne paix. Et ce qu'ils ont exaucé, que ce soit à Médine ou bien à la Mecque aussi, on implore seulement que la paix revienne le vite possible, tout vite possible dans tous les quatre coins du Burkina Faso. La question de cette année, on ne peut pas dire que c'est du 100% parfait, mais en tout cas, on rend grâce à Dieu. Parce qu'au vu de ce que j'ai déjà vécu les autres années, en tout cas, il y a eu une grande amélioration. Il y a eu vraiment moins de plaintes. Aujourd'hui, il y a eu une grande grâce au Seigneur qui nous a permis d'aller en Arabie Saoudite, sain et sauf, et de revenir sain et sauf. On est partis, on a prié pour le pays. Vraiment, c'était notre grand souci. On a prié pour le pays. On demande au grand Seigneur d'exaucer nos prières, de nous exaucer nos prières. Voilà, c'est ça. Après les voyages, souvent, certaines épidémies peuvent souvent apparaître. Avec les différents contacts, les autorités sanitaires ont donc pris les précautions pour un contrôle systématique des nouveaux pèlerins à l'aérogare pèlerin. Avant leur sortie, plus de détails il y a dans cet élément. On va essayer de screener les uns par rapport à la température. Et au niveau de ce lieu-là, c'est pour détecter tout cas de température qui n'est pas, qui sont en dehors de la normale. Et si on trouve quelqu'un qui a une température en dehors de la normale, ça veut dire que la personne a besoin d'une visite médicale. Donc, vous allez voir qu'un peu devant, il y a des boxes, là où il y a des médecins et des infirmiers. Dans ces boxes-là, on peut les recevoir, on l'interose, on l'examine. On voit si les éléments qu'ils présentent là nécessitent de faire des examens complémentaires pour chercher à savoir de quoi ils souffrent. Alors, nous sommes là pour s'assurer que nos compatrières qui sont partis pour remplir leurs obligations religieuses sont revenus dans le pays et que chacun peut rentrer dans sa maison sans problème de santé. Donc, nous sommes là pour une couverture sanitaire pour prendre en charge tous ceux qui vont présenter des signes ou des besoins d'assistance sanitaire. Une couverture sanitaire pour leur départ. Ils ont subi des examens et des visites médicales complètes. Ils ont reçu des vaccinations conformes aux règlements sanitaires pour voyager. De la même manière, ils sont partis. Quand ils reviennent, nous devons toujours être là pour les accueillir et s'assurer que personne n'a besoin d'un assistant sanitaire avant de rentrer chez nous. Maintenant, dans tout ce que nous allons faire, comme les étapes qu'on vous a montré, si quelqu'un présente ainsi, les tests qu'on va faire là, c'est acceptable. Donc, nous n'avons pas les mêmes problèmes avec les autres pays dont vous êtes en train de parler. Nous ne sommes pas là pour Covid. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce vendredi matin les lettres des créances des dix nouveaux ambassadeurs accréditées auprès de notre pays. Cet acte a de grands intérêts pour la coopération internationale. La traduit, la vitalité de la diplomatie burkinabée. Suivez. Cérémonial des grands jours ce vendredi 28 juin au palais de Koulba. Le Burkina Faso renforce sa coopération avec une dizaine de pays amis. Les diplomates de ces pays présentent leurs lettres de créances au président du Faso. Le premier a foulé le tapis rouge. Dietrich Becker, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République fédérale d'Allemagne auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Dietrich Becker est diplomate de carrière. Avant le Burkina Faso, il a représenté son pays comme ambassadeur à Bamako au Mali et à Reykjavik en Islande. A la suite de l'Allemagne, un autre diplomate présente son accréditation au capitaine Ibrahim Traoré, Igor Martinov. C'est lui le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la Fédération de Russie auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Avant sa nomination, il assurait la fonction de conseiller en chef du département du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord au ministère en charge des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Elle également dépose ses valises au pays des hommes intègres. Yuan-Marie Locard est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel des États-Unis d'Amérique auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Elle présente également ses lettres de créance au capitaine Ibrahim Traoré. Diplomate de carrière, Yuan-Marie Locard avant Ouagadougou a occupé plusieurs hautes fonctions dans l'administration publique des États-Unis. Quatrième diplomate sur le tapis rouge ces jours, Selma Mansouri, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Burkina Faso. La diplomate algérienne qui a pour résidence Ouagadougou a occupé le poste de premier secrétaire à la mission permanente de son pays auprès des Nations Unies à New York. Le chef de l'État reçoit ensuite les lettres de créance de Elio Francisco Colmenares Goyo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République bolivarienne du Venezuela auprès du Burkina Faso. Le diplomate vénézuélien a pour résidence Bamako au Mali. Puis vient le tour de Christophe Bazivamo de remettre ses lettres de créance au chef de l'État. Il est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République du Rwanda auprès du Burkina Faso, ingénieur agronome de formation. Le diplomate rwandais officiera depuis Abuja au Nigeria. À la suite du diplomate rwandais, Antonio Guylaine Hidalgo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du Royaume d'Espagne auprès du Burkina Faso. Il présente ici ses lettres de créance au président Ibrahim Traoré. Diplômé en droit, l'ambassadeur Hidalgo va résider à Bamako au Mali. Armando Albino Arafa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Guinée-Bissau auprès du Burkina Faso, présente également ses lettres de créance au président du Faso. Avec résidence à Dakar au Sénégal, l'ambassadeur Bissau-Guinéen est diplomate de carrière. Il faut désormais compter la République de Pologne parmi les pays présents au Burkina Faso. Barthélémy Daniuque est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de ce pays auprès du Burkina Faso avec résidence à Dakar au Sénégal. Titulaire d'un doctorat en sciences humaines, il a été ambassadeur pour le comte de son pays à Kishinao, en République de Moldavie. Dixième et dernier diplomate a présenté ses lettres de créance au capitaine Ibrahim Traoré, Anjoum Enayat, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République islamique du Pakistan auprès du Burkina Faso avec résidence à Tripoli en Libye. La dernière décision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie relative au retrait du permis d'exploitation du site du Mont-Rarenne à Orano est une action qui s'inscrit dans le cadre global lors de la sauvegarde des richesses naturelles et minières sur lesquelles dépendent en grande partie le développement du Niger. Suivez cet élément de Télé-Sahel. En accédant à la magistrature suprême de notre pays le 26 juillet 2023, l'une des options prises par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ce NSP, c'est la quête de la souveraineté nationale dans tous les domaines pour assurer un développement économique et social du Niger. Évidemment, le secteur minier et un déploiement économique de notre pays figure en tête dans cette option. En effet, ce secteur stratégique a fait l'objet, notamment dans sa composante iranium, de plusieurs conventions qui n'ont pas pris en compte suffisamment les intérêts du Niger. À titre illustratif, nous nous sommes intéressés à celle qui lie le Niger à la société arrivant aujourd'hui au Rano relative à la grande exploitation du périmètre du Mouraren dans le département d'Arlite, région d'Agadel signée le 5 janvier 2009 pour une durée de 20 ans qui doit être revue et renégociée chaque 10 ans jusqu'à l'épuisement du gisement selon le premier paragraphe de l'article 7 de la dite convention. À Imouraren, nous avons visité la mine IMCA 25, une mine à ciel ouvert et dont la particularité est de contenir de l'ironium à seulement une profondeur de 25 mètres facilitant du coup son extraction sans grands investissements comparativement aux autres mines plus profondes. La minéralisation dans ce périmètre a été découverte depuis 1966 par le CEA. Le CEA, c'est le commissariat d'énergie atomique qui est devenu, après Koujima, compagnie générale de matière nucléaire, ensuite arrivant et aujourd'hui appelé au Rano. Mais c'est à partir de 2006 que la société Imouraren SA a repris le périmètre pour relancer la recherche. Après la recherche, il y a eu, bien entendu, une étude d'impact environnemental et social et accompagnée d'une étude de préprisabilité. Et après, il y a eu demande d'un permis d'exploitation auprès du ministère des Mines en janvier 2009. À partir de là, les travaux ont commencé. Sur le juzéma là, IMCA 25, ils ont accruisé deux gradins de 12 mètres chacun. Et arrivé à 24 mètres, les travaux ont été suspendus. Et les raisons à l'époque que la société avait avancé, c'était la chute du prix de l'iranum sur le marché. Et depuis lors, les activités n'ont pas repris. Mais à partir de 2022, les conditions ont vraiment été remplies. Le juzéma sur Imouraren, c'est un grand juzéma d'une grande réserve parce qu'elle est prévue une exploitation de 5 000 tonnes l'année pour une durée de 40 à 45 ans. Vous voyez un peu, quand vous multipliez 40 ans fois 5 000 tonnes, vous avez dans les 200 000 tonnes d'iranum. C'est vraiment un grand juzéma. Le non-respect des clauses de cette convention par Orano, d'une manière générale, a mené le Niger à prendre sa responsabilité, tirant donc les conséquences de la situation et d'un respect de la convention irrelative, le CNSP qui s'est engagé à créer les meilleures conditions pour un développement économique accéléré du Niger ne peut laisser perdurer cette manœuvre de la France. C'est pourquoi il a décidé en toute souveraineté, cela après une dernière mise en demeure à Orano, expirée le 19 juin 2024, de lui retirer le permis d'exploitation de ce site. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel AIS étaient présents au 36e Forum Macron-Montana à Bruxelles. Le 27 juin dernier, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a expliqué aux partenaires la création de l'AIS. Comprenez qu'avec l'AIS, il y a une nouvelle donnée géopolitique qui est là, que vous voulez mieux ou pas, peu importe. Pour nous, le sort de nos pays se décide à Ouagadougou, Bamako et Niamen a déclaré Abdoulaye Diop avant d'ajouter que l'avenir des Sahel-là s'est décide désormais au Sahel par les Sahéliens. Suivez. Parce que je vois que le titre, c'est les États du Sahel. Il faut comprendre que les États du Sahel ne sont pas que les trois États du Sahel, ou même ceux qui étaient appelés avant le G5 Sahel, mais que le Sahel comprend du Sénégal jusqu'à la Somalie, et le Maroc, la Libye, d'autres pays font tous partie de ce Sahel où il y a un continuum humain, géographique, géopolitique, etc. Donc il faut comprendre cet élément. Maintenant, pour ce qui concerne l'alliance des États du Sahel, il a parlé de la partie contre. La partie contre aide seulement à comprendre le contexte. Le Mali, le Burkina, le Niger sont tous des pays en transition. Ce sont des pays qui ont eu aussi un différent très profond avec le reste des pays de la CDAO pour comprendre le sens de ce qui est en train de se passer dans nos États. Il y a une crise très profonde qui dépasse juste le label de coût d'État parce que si on prend le Mali, le Burkina, aujourd'hui ce sont des pays qui avaient perdu entre 40 et 60% de leur territoire dû à l'insécurité, au terrorisme, à l'intervention de l'OTAN en Libye qui a déstructuré et déstabilisé toute la région. Et ce matin, dans le panel sur la démocratie, on est revenu encore dessus pour dire que oui, mais tout le monde veut la démocratie, c'est une valeur universelle, mais la démocratie ne peut exister que dans un État. Et nous, on n'avait pas d'État. On est en train de construire des États et nos interlocuteurs sont en train de préparer des élections. Donc on ne peut pas se comprendre. Mais on est en train de travailler maintenant pour aller beaucoup plus loin que ça. Pourquoi on veut aller beaucoup plus loin que ça ? Ça, c'est la partie... On était dans la partie contre, comme tu as dit, c'est créer contre... Mais ça, c'est juste expliquer le contexte. Mais en réalité, la partie pour ça, c'est que la région qu'on appelle le Liptako gourmand qui réunit les trois États, que certains ont appelés la zone des trois frontières abusivement. Mais cette zone est une zone géoculturelle et géographique qui existait depuis des décennies. D'ailleurs, il y a une organisation, l'autorité du Liptako gourmand. Ces trois pays partagent les mêmes réalités climatiques, géographiques, culturelles et même sécuritaires. Donc on a décidé d'aller, de mettre en place une communauté qui puisse nous aider, un, à assurer la sécurité, à lutter contre le terrorisme, parce qu'on lutte contre le terrorisme dans cet espace depuis longtemps, mais on ne pouvait pas le faire ensemble. Maintenant, on va le faire ensemble et contre tous les autres facteurs d'insécurité. Le deuxième pilier, c'est de travailler à mettre en place une intégration économique poussée, parce qu'il y avait déjà un espace économique et géoculturel qui était là pour pouvoir travailler, pour renforcer la libre circulation dans nos pays, avoir des projets intégrateurs dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports, dans le domaine des infrastructures, parce que nos pays sont physiquement aussi liés par beaucoup de réalités qu'on peut... Et ces pays regorgent aussi des ressources minières, minéralogiques, de toutes sortes. Ne serait-ce que si on prend les ressources souterraines de cette région, c'est énorme. Personne ne voit le Sahel en tant que source d'approvisionnement de l'Afrique et du monde en ressources en eau. Parce qu'on voit que l'aspect désertique... Donc je pense que ça, il y a l'aspect intégration économique sur lequel nos ministres des Finances et les ministres en charge du Développement ont travaillé pour pouvoir vraiment nous rapprocher davantage. Je pense que c'est là où il me semble être important que vous compreniez, qu'on soit pour la CDAO, pour l'UEMO, ou... Comprenez qu'avec l'AES, il y a une nouvelle donne géopolitique qui est là. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimiez pas, peu importe. Deux, pour nous, le sort de nos pays ne va pas se décider à Bruxelles, à Paris, à Washington ou à Londres. Ça se décidera à Bamako, à Ouagadougou, à Niamé, etc. Donc cette réalité géopolitique est là, il faut la suivre, il faut regarder ce qui est en train de se passer. Bon, naturellement, nous partageons le même espace que la CDAO, l'UEMO, à d'autres pays qui sont des pays voisins, des pays frères. On est des peuples frères, avec le Bénin, nos pays, mais on vit ensemble, on va partager cet espace. Donc il va falloir qu'on discute des modalités de vivre en commun. C'est avec cet élément portant sur la nouvelle donne géopolitique que s'achève votre journal sur TV, Al-Houda, la chaîne de la guidance. Et merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.